Alors je voudrais revenir sur le belt squat, l'exercice de walking, donc de marche sur un belt squat, parce que j'en ai parlé un peu, t'as l'impression d'être un zombie quand tu dis ça. Alors que les powerlifters, etc., ils font ça depuis presque 5 ans, donc pour les sprinters, on l'a déjà dit, et puis pour eux, powerlifters. Donc on va expliquer un peu plus le principe, qui est très logique. Alors mets-toi sur une jambe. Donc quand on se met sur une jambe, il y a tous les rotateurs et fixateurs du fémur qui sont obligés d'intervenir, sinon on va se casser la gueule. Donc vas-y, fais le mouvement. Donc on pourrait... Attends un peu. On pourrait faire ce mouvement avec un halter ou une barre sur les... Donc l'équilibre sur une jambe, on pourrait faire ça avec une barre ou un halter, mais ça mettrait de la pression sur le dos. Et donc ce serait un peu dangereux. Donc l'idée de le faire avec le belt squat, vas-y maintenant. Donc on marche avec le belt squat. Ils font ça très très lourd. Et en série de 50, 60, 100, en comptant un pas. Donc ça fait deux pas, il faudrait diviser par deux, ça dépend comment on compte. Mais ils comptent, disons qu'en marchant un, ils compteraient deux, trois, et puis ils s'encouragent les mecs. Ouais, vas-y, jusqu'à 100, mec ! Alors on peut se tenir ou ne pas se tenir, mais c'est plus facile si on se tient, évidemment. Donc la difficulté... Comme on met tout son poids sur une jambe... La difficulté, évidemment, les rotateurs, surtout s'ils n'ont pas l'habitude de travailler... On le sent. Alors ils font ça par exemple en échauffement, mais ils pourront faire ça en renforcement. Et c'est comme ça, en montant tellement lourd qu'ils ont cassé des belles squats, pourtant qu'ils sont solides. Donc voilà un exercice, je ne sais pas pourquoi les gens, ils te regardent, quand tu leur parles de cet exercice, ils te regardent comme un zombie, mais enfin c'est plutôt eux, donc ils ne sont pas très aware, mais... Allez, 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 arrêtez pas à 100, là ! Donc... Alors est-ce que tu le sens, là ? Ouais, comme si je montais une côte, là. Parce que tout à l'heure, tu le sentais pas, tu me disais... Ouais, mais j'ai trouvé le truc, il faut faire comme si tu montes une côte, en fin de compte. Il faut se pencher un peu en avant. Bon, après il y a plusieurs déclinaisons, les mecs ils marchent un tout petit peu en avant, après ils reculent, ils avancent, ils reculent, ils avancent. Il y a plein de variations possibles, il n'y en a pas qu'une, et puis on trouvera celle qui fonctionne le mieux. Donc en échauffement, par exemple avant son squat, ou avant son soulevé de terre, ou simplement en renforcement. Donc, beaucoup d'exercices, donc si t'es pas au courant de cet exercice, t'as un peu de retard au niveau de tes connaissances, mais si tu vois quelqu'un qui le fait, le prends pas pour un... Mais enfin, je suis vraiment étonné du peu de popularité, du peu de connaissances de cet exercice, des gens que j'ai vus ici, donc dans les vendeurs de machines. le pouce qu'ils rentententent, vous imaginez Shang ahí ? C'est si le sérieux, – Sous-titrage FR 2021